L'ESS, c'est remettre l'humain au cœur de tout échange. Il y a une génération plus sensible qui a envie de faire des choses. On est surtout dans un monde où on est tout le temps pressé. Ne négligeons pas la force du collectif. Bonjour, je suis Martina. Hello, c'est Zoé et Chiara. Bonjour, moi c'est Barnabé. Moi c'est Mathilde. Je travaille à l'association Concordia. Et on est volontaires en service civique à Concordia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'ESS qui a un vrai TV. Concordia, c'est une association nationale d'éducation populaire. Elle est née en 1950 après la Deuxième Guerre mondiale. Le but, c'était de reconstruire la France détruite après la Deuxième Guerre mondiale par le biais des chantiers internationaux de bénévolat. Et de plus, on a développé plusieurs projets de volontariat à l'échelle nationale comme par exemple le service civique et le SSTIM. Mais aussi à l'échelle européenne avec des projets Erasmus+, et des chantiers internationaux. À Concordia, mes services civiques en interne dans l'ASSO m'occupent de mettre un peu de transition écologique dans les projets de Concordia. On s'occupe toutes les deux de faire vivre la vie associative. J'ai aussi une petite partie sur l'interculturalité. On m'occupe de la promotion de la mobilité internationale et d'accompagner les jeunes aussi au départ sur certains projets. Je suis en service civique avec la ferme urbaine de Clermont-Ferrand. Un projet qui a pour but de faire se rencontrer les gens autour du thématique, l'agriculture, la permaculture, tout simplement se reconnecter à la terre. Je suis en service civique à la mairie de Blanza. Je m'occupe de la communication et de l'événementiel. Le but, c'est d'informer la population de tout ce qui se passe dans la commune. Et je suis particulièrement à la Muscade, qui est une salle de spectacle pluridisciplinaire. Le SSTIM, c'est un projet national porté par Concordia depuis 2015. Le but, c'est de créer via le service civique des missions d'intérêt général liées à l'économie sociale et solidaire. Concordia forme de volontaires sur le territoire à différents sujets. Et après, on accompagne ce groupe de volontaires à proposer un projet de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire à l'échelle locale. Je crois beaucoup à la théorie du colibri. Il y a un incendie dans la forêt. Il y a un petit colibri qui va chercher de l'eau dans son bec et qui va mettre de l'eau sur l'incendie. Tous les autres oiseaux, ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'éteindras jamais le feu en fait. » Non, je n'éteindrai pas le feu, mais au moins je fais ma part. On plante un peu des graines dans la tête des gens qu'on rencontre pour essayer de motiver à s'engager localement. On est surtout dans un monde où on est tout le temps pressé. Et c'est savoir aussi se dégager du temps, de planter quelques graines, d'attendre qu'elles poussent. Et puis c'est profitable à la fois pour nous, pour notre porte-monnaie et aussi pour notre santé. C'est une alternative au système actuel qui rémet en valeur l'être humain. De se recentrer plutôt sur le local. Le SS, c'est remettre l'humain au cœur de tout échange. Mais je pense que c'est aussi remettre le vivant au centre de nos projets. Il y a une génération plus sensible qui a envie de faire des choses. Et je trouve que le projet OSS Team rentre dans cette dynamique où quand même a envie de changement. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais qu'avant tout, on a des rencontres. Des jeunes, surtout de notre âge, engagés dans des assos. Et c'est assez motivant de voir qu'on n'est pas tout seul. On se sent utile dans ce qu'on fait dans la société. Si vous avez envie d'agir et que vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur. Si toi aussi tu as envie de t'investir dans des projets à petite ou à grande échelle en fonction du temps que tu as. Si tu as envie de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des projets. Si tu as un jeune qui a envie de s'engager sur son territoire, je te conseille de rejoindre l'OSS Team de Concordia Auvergne. Auvergne-Val.